Je vais vous expliquer vite fait comment faire pour se faire connaître en tant qu'indépendant. Combien il y a d'indépendants dans la salle ? Donc de freelance. Et combien il y en a qui auraient envie potentiellement de devenir freelance ? Ok, pas beaucoup. Et les autres, vous êtes bien dans votre job en fait ? Vous êtes bien payé, un salaire français, c'est cool, c'est la vie de la vie belle, pas bien. Tu fais ça ou pas ? Ok, cool. Tu peux pas m'appuyer. Ok, donc en fait, si jamais il y en a qui se trouve qu'ils sont mal payés, plutôt que d'aller aux Etats-Unis, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oh, je suis mal payé, je vais aller aux Etats-Unis, je vais bien me faire payer ». En fait, vous pouvez rester ici et vous faire payer des salaires américains. Il suffit de se mettre en indépendant en fait. C'est pas très compliqué, il faut émuler le concept de SS2I tout seul. Mais je vais pas parler de ça ce soir, en fait, ce dont je vais parler ce soir, c'est comment on fait pour se faire connaître en tant qu'indépendant. Bon, en fait, la première chose, c'est de faire partie d'une communauté. Donc là, c'est bien, vous faites partie de la communauté ManCoders. Maintenant, en fait, c'est cool de venir aux présentations, mais après, il faut aussi venir parler. Parce que, en fait, quand vous venez parler, ben, après, les gens, ils se disent que vous savez faire des trucs, parce que sinon, avant, ils savent pas ce que vous faites. Vous avez parlé de la pluie et du bouton, mais ils sauront pas forcément que vous êtes développeur, ou que vous êtes plutôt, je sais pas, En fait, ce qui compte, c'est de se faire connaître. Donc, rencontrer la communauté, c'est une bonne façon de se faire connaître. Ça marche. Donc, pas mal. Ensuite, je pense que le truc important, c'est de contribuer, de faire des prêts, de participer aussi aux discussions sur les forums, de faire des blog posts, ensuite de les poster sur les news HumanCoders. En fait, il y a plein de façons de se faire connaître. Donc, de faire des blogs, de faire des présentations. Et, moi, ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est de l'evensource. L'evensource, qui, ici, a déjà contribué à un projet open source ? Ah, ouais. Il y a plein de gens qui contribuent à l'evensource. C'est cool. Donc, pour les autres, pour ceux qui ne contribuent pas à l'evensource, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que, ben, c'est vraiment pas du tout compliqué, en fait. C'est vraiment facile. Et ça peut vous permettre de, de soit négocier des meilleurs salaires si vous êtes, si vous êtes déjà employé, soit de potentiellement vous mettre en indépendant. Et, en fait, c'est vrai que si, par exemple, on parlait de Rescue tout à l'heure. Et, en fait, si vous arrivez en entretien et que vous dites, et que le mec en face vous dit, ouais, monde is the rescue. Et que vous vous dites, ouais, moi, je préfère sidekick. Et, par contre, j'ai contribué à la sidekick. Mais, tout de suite, le mec en face, il va dire, ok, d'accord. Et, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que, finalement, contribuer à l'open source, bien sûr, le but, c'est pas de, je passe mes slides. En fait, des fois, je fais des slides et c'est pas ce que je dis, mais, en gros, ce que je veux dire, c'est que l'open source d'avant et l'open source de maintenant, c'est plus vraiment le même open source. Maintenant, c'est des mecs qui font de l'AF1 et qui s'amusent, quoi, voilà. Mais, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que, finalement, faire de l'open source, c'est vraiment pas compliqué. Et, en fait, je vais prendre l'exemple du Meetup R. En fait, je suis allé au Meetup R et j'ai fait un peu cette présentation. Et, en fait, j'ai demandé aux gens, donc, dans la communauté R, il y a assez peu de gens qui ont contribué à l'open source. Donc, un des plus gros projets open source sur R, il y avait 28 contributeurs. Et, en fait, il manquait un petit truc dans leur regroup. Moi, j'ai jamais fait de R. Et l'idée de Montauk, c'était de dire, en fait, vous pouvez, n'importe qui peut contribuer, n'importe qui peut faire des choses dans l'open source. Et il n'y a pas besoin d'être très bon pour le faire. Et il n'y a même pas besoin de connaître le langage. Et, en fait, moi, ce que je leur ai dit, c'est, regardez, je vais faire une pull request de mon roux. Et je vais faire partie des 29 contributeurs à ce paquet en R. Et je l'ai fait devant eux. Et, en fait, je leur ai dit, ben, voilà, maintenant, moi, si je vais passer mon entretien pour faire de R, ben, je pourrais être bien. Je vais faire un petit truc dans le sou. Et je vais en sortir avec un coupable. Et je vais en sortir avec un coupable. Quoi ? C'est marqué. Ah ! Oui, lui ! Moi, il feel so guilty. Alors, non, mais lui, il feel guilty parce que, lui, en fait, il considère que quand tu fais de l'open source, t'as un chat qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et puis, au bout d'un moment, t'as peut-être la main, ça va. Et qui grossit, qui grossit. Et puis, en fait, c'est difficile parce qu'il faut le nourrir tout le temps. Et c'est dur. Et, en fait, il a burn-out à un moment. Le mec, là, c'est Fat. C'est le créateur de Twitter. Twitter Bistrap, en fait. Voilà. Mais non, moi, j'en ai rien à foutre. Et justement, l'idée, c'était de dire, il y a plein de gens qui sont commerciaux dans des boîtes, qui s'utilisent vachement le bullshit comme argument commercial. Et bien, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis développeur. Moi, je vais ingénierer le bullshit et je vais en faire un truc que je vais aussi l'utiliser. Même si derrière l'expertise, je l'ai vraiment. Je vais quand même me servir. Je vais joindre les deux goûts. Je vais dire, OK, moi, je vais faire mon tas bien. D'un autre côté, je vais essayer de le vendre bien aussi. Parce que c'est aussi un skill. Et ça se travaille. Et il faut le faire. Il faut savoir le faire aussi. Donc ça, c'est l'open source. Après GitHub. En gros, vu que vous connaissez tous GitHub, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer ce que c'est que les forks, les couettes, les merges, etc. Je vous aurais bien montré un petit truc que je m'étais dit que j'allais faire dans un projet. Mes topiers. Parce que je n'ai pas mon ordinateur, c'est pas grave. En fait, juste ce que vous voulez finir, je voulais finir sur un truc. C'est que c'est bien de faire de l'open source, c'est bien de venir faire des présentations, c'est bien de créer des meetups, d'organiser des événements, de faire des blogs, de faire des machins. En fait, il y a un truc que moi j'ai remarqué qui marche vraiment super bien, c'est la régularité et le fait de se faire connaître, mais pas juste une fois en fait, de venir, de revenir, de faire des choses, de développer son image de marque petit à petit. Et ce n'est pas en one shot qu'on arrive à faire des bonnes présentations. On arrive à en faire des bonnes de temps en temps, mais c'est en faisant des présentations au fur et à mesure du temps, que petit à petit, on va devenir meilleur, meilleur, meilleur. Et c'est sûr que mon commit sur R, c'était un petit exemple de... C'était un petit commit, c'était rien du tout. Sauf que, en fait, c'était déjà ça, et c'était déjà fait. Et ça a apporté quelque chose, puisque la Poulericoise, elle a été acceptée. Bah non, mais c'est vrai. Et alors moi, il y a un autre truc aussi que je ne peux pas vous montrer là, parce que je n'ai pas envie, mais... En fait, si vous allez voir sur les projets, sur la plupart des projets que vous utilisez tous les jours, en fait, il y a extrêmement peu de contributeurs qui contribuent du code, en fait. Il y a énormément de contributeurs qui contribuent des commentaires, qui corrigent des fautes d'orthographe, qui corrigent des... Mais au niveau des contributeurs qui font du code, il n'y en a vraiment pas beaucoup, en fait. Et tout ça pour dire que c'est pas si compliqué que ça, que ça de faire ça. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir négocier différemment quand on est en face d'un employeur. Il faut savoir s'en servir des atouts qu'on a, mais il faut savoir s'en servir d'un employeur, d'un client, whatever. Et donc je vais finir sur, vite fait, ma formation. Donc en fait, en gros, moi je fais une formation. Donc j'ai créé le Meetup Paris RB, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un Meetup qui parle de rugby principalement, mais aussi de trucs. Et en fait, j'ai créé un service qui s'appelle Freelance Booking, qui vous permet d'exposer votre dispo en tant qu'indépendant. Et je fais une formation. Donc la première session, c'était aujourd'hui et demain. Donc je suis un peu écladé, mais c'est pour ça que je suis arrivé en portant. Et c'est une formation sur deux jours, et je fais ça maintenant, à partir de maintenant, tous les mois. Et le principe, c'est de dire, j'ai des gens qui ne sont pas forcément, au début, indépendants. Comment ils vont faire pour, un, devenir expert dans le domaine dans lequel ils ont envie de devenir expert. Donc déjà, trouver un domaine d'expertise, devenir expert. Ensuite, après ça, comment ils font pour se faire connaître au sein des gens du même métier que eux. Devenir la référence, une des références de leur domaine. Enfin, qu'ils ont fait ça, comment ils font pour signer un contrat où tout le monde se met d'accord. Moi, j'ai mis mes contrats en date de source sur GitHub. On va aller voir, un contrat français, ça doit être le premier lien entre les gens. Sur Google. Et ensuite, comment apporter de la valeur. Et comment... Comment entretenir la relation. Et ensuite, si ça se passe mal avec un client, comment régler les problèmes. Voilà, ce sera tout. Vous pouvez me suivre sur Twitter, s'il vous plaît. Voilà, je n'ai pas des questions. Juste une question. Quand tu donnais comme conseil au début, pour un freelance, de venir justement faire des prêts, etc. Typiquement, tes clients, ils ne vont pas être dans l'auditoire ? Si. Ah si. D'autres développeurs, en fait ? Regarde, par exemple, toi, tu n'es pas client, mais en fait, si, tu es client. La preuve, c'est que tu viens de dire que tu cherches un développeur. Donc, ça suffit, en fait. Tu n'as pas besoin de 50 clients. Tu n'as besoin d'un mec qui te repère, tu vois. Et ça suffit. Et il n'y a pas besoin. Et en fait, pour moi, venir faire des prêts, des techniques, c'est ça qui vous permet justement de tomber sur des gens qui ont des vrais problèmes techniques et que vous allez pouvoir évoluer. Et ça, vous arrivez, vous faites une présentation technique, vous allez avoir des gens qui vont... Tout de suite, ça va résonner. En fait, à l'effet de séparation de la ressource, c'est quand tu passes un client, quand vous connaissez HTML5, ah oui, j'ai donné une présentation là-dessus à D-Vox ou HTML5. Ah, ok, enfin, des questions, merci. C'est radical, hein. Donc, on peut utiliser tout ça. Et c'est vrai qu'avoir un numéro comme ça sur mon CV, finalement, les gens ne cherchent même pas à savoir ce que tu as présenté, si c'est le truc qui était intéressant ou pas. Si tu as une vidéo, c'est mieux parce que les gens ne sont plus pas allés voir les vidéos. Mais juste le dire, c'est incroyable. L'expertise, selon Tim Ferriss, dont il faut avoir pris ce qu'il y sait, pour être expert, c'est toi. Première étape, lire les trois bouquins les mieux notés sur Amazon, sur le sujet. Les annotés. C'est faire des présentations dessus, dans des user groups. Aller dans des universités, et dire que vous avez fait une présentation dans le user group. Vendre votre formation à l'université. Une fois que vous avez vendu votre formation à l'université, vous allez voir une boîte, vous dites j'ai fait une formation dans l'université. Vous faites une formation dans la boîte. Vous dites que vous êtes formateur de TED Technology. C'est-à-dire que vous êtes expert. C'est ça l'expertise selon Tim Ferriss. C'est expertise de version duct typing. Genre, je fais des formations, donc je suis formateur. Je suis d'accord avec ça, mais il m'a apprécié puisqu'on te dit qu'on peut faire n'importe quoi sur un projet open source. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, il y a eu un nouveau bullshit. Moi, je vous espérais que sur mes ripos, il n'y a pas des tonnes de gens mauvais qui vont arriver pour juste faire une verre toute pourrie. Il faudra qu'ils seront contribueurs de mon projet. Alors, je vais faire perdre une masse de temps. Pour être très honnête avec toi, j'ai essayé de le faire sur Thales. Je me suis dit que je vais aller sur Thales et je vais faire une politique. Je vais aller voir le code de Rails, les fins fonds de code de Rails. Et je me suis dit, il y a des trucs qui sont un peu dégueulasses dans le code de Rails. Notamment, ils utilisent des vieilles syntaxes de Ruby 1.8. Il y a plein de trucs qui ne sont pas passés en 2. Il y a plein de trucs qui ne sont pas parfaits. Donc, je me suis dit, je vais commencer à modifier des petits trucs pour améliorer le code. Si jamais ça se trouve, ça passera. Le but, ce n'était pas d'avoir des poules écoles qui étaient accueillis. Si, c'était un peu ça. C'est toujours ça. Non, ce n'est pas toujours ça. Quand tu fais un truc, tu le fais dans le but d'améliorer le projet. Mais là, c'était plus pour la démo. C'était pour déculpabiliser les gens aussi. Là, il y a beaucoup de gens qui font le plan 5. C'est impressionnant. D'habitude, il y a beaucoup de gens. Il y a assez peu de gens qui en font. Il y a beaucoup de gens qui en profitent. Il y a beaucoup de gens qui font le plan 5. Donc, là, c'est bon. Je peux faire un truc à un truc à un truc. C'est vrai que c'est bien aussi quand tu veux commencer à contribuer à un projet. C'est difficile de se dire, bon, je vais te passer tout le week-end dessus. Donc, c'est bien de se dire, je commence par un petit bout. Alors, effectivement, après, tu peux t'en servir, être opportuniste et t'en servir pour aller te présenter. Mais aussi, c'est bien pour commencer à prendre contact avec les développeurs et ensuite, aller faire des choses plus évoluées. Parce que, bon, si tu veux aller loin dans les recrutements, par exemple, chez Google et tout, on peut peut-être plus te challenger. Et si, effectivement, tu as contribué à un produit complet de Rails, je pense que ça a un gros point en plus pour toi. Et c'est le pied dans la porte dans ta propre tête, en fait. Et pareil, sur la contribution open source, je sais que moi, je me mets vachement l'impression que il faut que ce soit du code, il faut que c'est une vraie contribution qui apporte vraiment quelque chose. Alors qu'en fait, souvent, les projets ne sont pas très bien documentés, d'autant plus quand on découvre complètement de nouveaux trucs et faire une pull request de doc pour les newbies qui découvrent pour la première fois ce truc-là, c'est hyper utile pour tous ceux qui découvrent. Et souvent, les gens qui commisent dessus du vrai code, ils sont trop experts pour faire des trucs comme ça, ils ne se rendent pas compte de la difficulté qu'il peut y avoir à rentrer dedans. Alors, pourquoi est-ce que je fais mon titre et que je dis à une femme que je fais cette espèce d'histoire où je raconte que j'ai fait une pull request dans un langage que je ne connais même pas ? C'est parce qu'en fait, on a eu un contexte à Paris Hervé et on pouvait gagner des PS4 si on avait des pull requests qui étaient acceptés sur des ripos et en plus de 15 stars sur le GitHub en rubis. Et en fait, il y a eu finalement 4 mecs. Donc je ne sais plus, je ne sais plus, il y a eu 6 mecs qui ont contribué. Et il y a un mec qui est venu, il a dit, c'est un Aveyrona, il est trop fan, il est venu et il fait, c'est pas Philippe, il est arrivé, il a fait, non mais en fait, moi je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme contribution. Alors je suis allé dans le club Coomber et puis il y avait un exemple qui était plus valide. Hop, je l'ai corrigé et c'est une ligne, j'ai fait un commit, une pull request, accepté. Hop, c'est bon, j'ai gagné une PS4. Même si, c'est impossible. Et ouais, il est trop tard lui. Je vais gagner une PS4, je vais gagner une PS4, je vais gagner une PS4, je vais gagner une PS4. Ah, c'est rentable, la ligne de commit, elle était rentable. Mais surtout, c'était intéressant parce qu'en fait, c'était aussi une façon de... C'est pour ça que je fais le pit, c'est une façon de déculpabiliser aussi. Souvent, on est là, on se dit, ouais, il faut vraiment, si je veux contribuer, il faut que ce soit le truc, la nouvelle feature un peu sympa que je vais faire dans six vols forts, je ne sais pas quel truc compliqué, machin. Alors qu'en fait, il suffit de faire un truc simple et puis après, le cerveau, il travaille. Tout à l'heure, avec les étudiants de la conversation, on était en train de regarder Kaminari. Kaminari, c'est un truc de pagination. Et on essayait de contribuer à ce truc. C'est minoreux, on ne peut pas lancer les tests, ça ne marche pas. En fait, je la j'aime, on fait réexpect, machin, ça ne marche pas. Il suffirait de documenter le truc pour dire, il faut faire telle étape, installer tel truc avant pour que ça marche. Et puis voilà. Et la request, elle est finie, quoi. Et ça, pour le coup, c'est un truc vachement plus utile pour tout le monde. Enfin, pour tous ceux qui veulent... Enfin, je remets un truc sur la documentation, mais justement, enfin... Des fois, tu veux t'y mettre, c'est horrible, et machin, alors que justement, tu documentes et... Mais mon exemple de R, c'était un truc de documentation, j'ai comme idée. Et ça a été accepté. Donc, ce n'était pas vraiment que du bullshit, en vrai. Même si je ne connais pas le langage. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se déculpabiliser, il faut se déstresser et dire, on peut faire du truc. En fait, il y a des gens... Il y a des gens qui sont meilleurs que nous, mais en fait, on n'est pas obligé de... En tant que maintien, des fois, c'est super cool d'avoir des grosses contribues, mais ce n'est pas facile à intégrer. Donc, il faudrait qu'avoir une petite contribue, c'est un peu plus facile, et puis ça permet de faire connaissance. Ouais, c'est un vrai, bonne idée. Et puis là, même si on touche du code de merde aussi, enfin, du code, on considère qu'on était de la merde, c'est-à-dire qu'avant, il n'était pas là, qu'après, il est là, et que même s'il n'est pas top, quelqu'un va passer après et l'améliorer, mais déjà, nous, on a fait exister quelque chose qui n'existe pas. Même si c'est là. Et même si ce n'est pas accepté, c'est intéressant. Moi, je reviens sur mon truc de Rails. En fait, j'ai fait mes commits, j'ai fait ma pull request sur Rails, avec toutes mes petites cosmétiques changes, enfin, mes petits trucs sympas, les autres, j'ai changé. Et là, Raphaël Franca, qui est genre le mainteneur officiel, où je pense, c'est lui qui accepte toutes mes pull request, il close ma pull request et il fait « We don't accept cosmetic changes ». Ah, putain, j'ai perdu 20 minutes. En fait, je n'avais pas du tout perdu de temps, c'était rigolo, parce que derrière, je suis allé voir ce qu'ils entendaient par cosmetic changes. En fait, ce qu'ils entendent par cosmetic changes, c'est les choses qui ne résolvent pas de bugs, et qui ne simplifient pas la dogue, et qui ne sont pas... Donc, il y a tout un débat là-dessus sur Gitom, mais bon, ça m'a permis de rentrer dans le truc, ça allait être rigolo. Puis après, je me suis dit « Ok, c'est bien, c'est bien tout ça, mais je veux rien connaître leurs raisons. Pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que nous ? » Pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas, c'est pour les peut-être ? En fait, les mecs, ce qu'ils disent, et c'est justifié en fait, c'est vachement vrai. Le premier truc, c'est de dire que... En fait, des fois, quand on modifie la syntaxe un peu, il peut apparaître des bugs qu'on n'a pas couverts dans les tests, et ça peut péter d'autres features, ça peut poser des problèmes. Ça, c'est peut-être encore un peu fumé comme argument, mais il y en a un autre argument qui veut vraiment être killer, c'est l'argument 2. Si vous faites des modifications sur un repo, on prend le repo version 4 de Rails, si je reviens sur la version 3, que je ne veux pas porter les bugs que je corrigeais, ça va être vachement plus facile si le code, c'est le même. Et puis le troisième argument, c'était pour blâmer. C'est vachement plus facile de blâmer quelqu'un. Quand il y a un bug, et que ça n'a pas été rajouté par quelqu'un qui a juste fait des costumes, c'était intéressant. Peut-être que ça n'a pas été intéressant. Je peux continuer la conversation autour d'une pizza et d'un MNF, parce qu'il a l'air d'avoir faim. Merci à tous. Merci.